Salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et plus précisément sur la polémique Gogeta arrive dans le tournoi du pouvoir et j'ai vu que ça a titillé pas mal d'entre vous dans la sphère Dragon Ball donc je vais essayer de m'expliquer pourquoi selon moi la fusion métamol et bien c'est plausible pour le tournoi du pouvoir Déjà il faut se dire que le tournoi du pouvoir a été créé pour nous montrer différents niveaux de puissance et depuis le début on est en train de nous montrer plusieurs formes de fusion la première fusion qu'on a vu dans le tournoi du pouvoir est la fusion avec les Potara de Kale et de Caulifla qui a donné Kefura et au final ça a été la première fusion qui a été évoquée dans le tournoi du pouvoir la seconde fusion qu'on nous a montré dans le tournoi du pouvoir est la fusion des deux Namek, Pilina et Saonel qui avaient assimilé des gens de chez eux, des Namek natifs de leur planète pour sauver leur univers donc c'est une deuxième forme de fusion qu'on nous montre dans le tournoi du pouvoir la troisième fusion que le tournoi du pouvoir va nous montrer c'est la fusion des robots de l'univers 3 qui vont se transformer en Megazord donc ils vont tous s'accoupler comme des Legos, ils vont faire l'amour et ça va être ça dans le prochain épisode de Dragon Ball Super donc l'épisode 120 qui va sortir cette semaine donc là dès à présent on peut se dire que le tournoi du pouvoir nous offre trois types de fusion différentes la fusion par assimilation des Namek, la fusion par Potara et la fusion Megazord des robots de l'univers 3 donc le dernier type de fusion qui nous manquerait dans le tournoi du pouvoir est la fusion Metamol alors ça veut pas dire que ça sera forcément Gogeta, ça peut être quelqu'un d'autre ou même une fusion de Gohan et de Goku, tout est possible mais quand je vois les prochains titres de Dragon Ball Super, donc l'épisode 122 qui nous explique que Vegeta va se taper contre Jiren, donc le puits puissant je me doute bien que Vegeta va éveiller le Migate no Gokui, donc l'ultra instinct maintenant on va partir dans une autre théorie il y a une théorie qui part du principe que l'ultra instinct, donc le Migate no Gokui de Goku soit basé sur la défensive et au final ça colle plutôt bien sur l'aspect du personnage et que Vegeta lui le débloquerait du côté offensif et pour avoir une union parfaite, donc la maîtrise 100% de Migate no Gokui il faudrait que le côté offensif et défensif, et bien s'allie ensemble et la seule chose qui pourrait arriver c'est soit une fusion, soit une synergie parfaite entre les deux personnages et bizarrement je trouve que ça colle parfaitement avec le titre de l'épisode 123 de Dragon Ball Super tout le corps, l'esprit et la force libérée voici le titre de l'épisode 123 de Dragon Ball Super qui annonce pour moi la fusion entre Goku et Vegeta pour la simple bonne raison que si on part du principe que Vegeta a vraiment l'ultra instinct côté offensif et que Goku l'est défensif et bien 50 plus 50 pour donner 100% faut les fusionner et pour moi ça serait la seule solution actuelle pour battre Jiren alors attention je dis pas que je suis pour une fusion Métamol entre Goku et Vegeta mais pour moi ça me semble logique puisqu'on nous montre un tas de fusions différentes de types de fusions différents dans le tournoi du pouvoir et la fusion Métamol serait la seule qu'on n'aurait pas vu dans le tournoi du pouvoir et pour moi la boucle serait bouclée et au final ça ferait vendre des jouets, une nouvelle figurine pour la toy animation et tout le monde serait content enfin voilà les amis, comme d'hab je vais vous laisser avec cette esquisse de théorie à vous de la peaufiner, de la diffuser un petit peu partout sur les réseaux sociaux l'apparition de Gogeta peut être possible comme elle peut ne pas être possible mais au final les théories servent à rêver et tant qu'on connait pas la suite et bien on cherche toujours une solution ou alors une continuité à quelque chose enfin voilà ce que j'avais à dire n'oubliez pas de liker, de partager et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube sur ce, moi je vous laisse tchuss